bienvenue dans votre chaîne univers mathématiques dans cette vidéo on va voir la correction d'une question déjà traité dans un concours de médecine et pharmacie on considère dans cette question q un nombre réel et pour tout entier naturel non nul on considère la suite sn la somme sn définie par sigma du q à la puissance k pour k varie de 1 jusqu'à n on suppose dans cette question que sn elle est convergente et que sa limite est égale à 4 et dans cette question on veut déterminer la valeur de q est ce que c'est la réponse à b cd ou bien normalement ici on va commencer par la somme s la somme sn donc sn c'est quoi c'est sigma pour k varie de 1 jusqu'à n de q à la puissance k on écrit cette somme explicitement donc si qu'on commence par un c'est qu'il ya la puissance inquiétude plus que carré plus jusqu'à q à la puissance n on remarque ici que cette somme c'est la somme des termes d'une suite géométrique c'est par exemple je pose eu un égal à q à la puissance n cette suite une haine avec n bien sûr un élément de l'étoile avec n super dans la 1 et une suite géométrique de raison q et de premier terme eu un et un bien sûr c'est qu à la puissance un clic donc cette suite et une suite que la puissance n ici est une suite géométrique de raison q et de termes de premier terme q aussi donc cette somme comment on va l'écrire on va prendre le premier terme qui est q fois 1 moins la raison q puissance le nombre de termes ici on a commencé de 1 jusqu'à n ou bien si on commence de 1 jusqu'à n on va prendre ici n moins 1 et on ajoute 1 qui va donner n alors on va prendre q à la puissance n sur 1 moins q donc je peux bien sûr multiplier et développer j'obtiens si q moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q qui va nous donner q sur 1 moins q moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q pour la valeur du qu on remarque d'après les réponses on a toujours les valeurs comprises entre 0 et 1 ou bien moins 1 et 1 q elle est compris entre moins 1 et 1 si par exemple on a q dans notre cas est supérieur à 1 alors dans ce cas q à la puissance n plus 1 ils tendent vers ils tendent vers plus infini 1 moins q elle est négative alors moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q elle tend aussi vers plus l'infini donc cette suite et les convergent et les divergentes et sa limite c'est plus l'infini mais dans notre question on a la suite et les convergentes et sa limite c'est 4 donc lui n'est pas supérieur strictement à 1 si q est inférieur strictement à moins 1 q à la puissance n n'a pas de limite pas de limite donc contradiction avec le fait que ce n est convergente et si q est égal à 1 alors dont dans ce cas dans ce cas est ce n c'est quoi ces sigmas dq des 1 à la puissance k pour k varie de 1 jusqu'à n qui va nous donner un plus un plus un combien de fois et une fois donc c'est elle est la limite de sn c'est à dire que quand un temps vers l'infini est-ce un temps vers plus infini mais dans ce cas on a s une convergente et sa limite et 4 ça veut dire que q il est compris entre moins 1 donc on peut éliminer aucune réponse donc bien maintenant on va passer à la limite la limite de sn c'est quoi la limite quand un temps vers l'infini de sn c'est la limite quand un temps vers plus l'infini de q sur 1 moins q moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q puisqu'on a vérifié que q elle est nécessairement compris entre moins 1 alors que la puissance elle plus un est envers zéro donc cette limite c'est un moins plus or la limite quand un temps vers l'infini de sn d'après les rancées elle est égale à 4 alors ici on a l'égalité entre ces deux résultats q sur 1 moins q est égal à 4 on va résoudre cette équation avec la variable q on va prendre le produit en croix donc qu'il faut à 1 ça donne plus égal à 4 facteur de 1 moins q q est égal à 4 moins 4 q q plus 4 q égal à 4 c'est un q q égal à 4 q est égal à 4 sur 5 donc la valeur de q pour que sn soit convergente et que sa limite est égal à 4 et q est égal à 4 5e donc la bonne réponse ou bien la réponse correcte c'est la réponse c'est